Partons sur une Eve en Diversity et jusqu'à Mega Satan, donc Eve qui est un bon perso, une bonne vitesse, mais des dégâts pas terribles. Tant qu'elle n'est pas War Babylon, parce qu'elle a War Babylon et le Dead Bird de base, et une fois qu'elle est War Babylon, elle est très puissante, et elle va plus vite en plus. Boost de vitesse et gros boost de dégâts en War Babylon, et le Dead Bird quand on se fait toucher, qui va agresser les ennemis, et qui en tuera peut-être un ? Tait-on jamais ? C'est un malentendu, ça peut arriver ? Ils sont donc en Diversity, ils commenceront donc avec 3 objets passifs, un objet activable en plus du D6, ainsi qu'un Trinket qui sera passif. C'est pris au hasard, c'est eux et la chance. Et puis, ils doivent aller tuer Mega Satan, donc attention, il faut prendre soit le Polaroid, soit le négatif, suivant la direction qu'on veut prendre, car il faut aller soit au chest, soit à la Dark Room, pas besoin de les faire en entier, la porte de Mega Satan sera ouverte, rien qu'à rentrer dans la salle et à tuer Mega Satan, c'est tout ce qu'il y a à faire. Enfin, mais attention, il faut quand même prendre Polaroid négatif, ou négatif, et aller du bon côté. Vous n'avez pas du bon côté ? Tant pis. Allez, je lance la race, on va voir ce que Diversity leur donne. Un peu de chance. Ou si on a un Diversity de l'angoisse, ça peut arriver. Ah. Bon. Comment vous dire ? Ils ont le Curstai. Ils ont la Broken Remote. Alors le Curstai, quand c'est chargé, ça peut vous lancer 4 tirs en même temps, mais si vous vous faites toucher et que votre œil brille un peu, ça vous fait une TP random. Là, Broken Remote, qui, toutes les 4 salles, fera un effet de ralentissement ou pas, ça peut faire un effet d'accélération de la salle. C'est un peu plus rare quand même, normalement c'est le ralentissement, mais de temps en temps ça fait l'accélération. Ils ont le Grid's Gullet. Toutes les 25 pièces qu'ils ramasseront, ils récupéreront un HP Up. Et le trinket, je ne sais plus trop ce qu'il fait. A priori, c'est un truc qui agrandit les flaques au sol. Je ne sais pas. Le Namek, il va se mettre en War Babylon. Il a récupéré quoi d'ailleurs ? Là, Crown of Light. C'est bien de prendre la Crown of Light et de se mettre War Babylon, parce que du coup, elle n'est pas active, vu qu'il n'est pas full cœur. Et... comment vous dire ? On espère qu'il va vite trouver un truc pour se mettre un cœur en moins, parce que sinon, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas le diversity le plus simple de la Terre. Pour l'instant, là, de ce que vous voyez chez le Namek, c'est comme s'il était parti sans starter. Par contre, il a utilisé sa Pandora's Box super vite quand même. Ah, la touche dans les pics. Un moucheron qui est sur un... Propto... Euh, sur un poli, pardon. Eh, eh, bah oui, mais non. C'est ennuyeux. Le re-roll n'est pas mieux pour moucheron. Il utilise sa Pandora's Box pour les deux cœurs bleus. Oui, c'est vrai que ça fait deux cœurs bleus quand même, la Pandora's Box. Ce qui surève est pratique. Alors, le boss de Namek, c'est Little Horn. Et ça se passe plutôt bien. Le HP après génération, surtout pas. L'Eye of Belial, par contre, c'est cool. Et du coup, il est War of Belial, son objet est actif tout le temps. Il y a une autre batterie, il va re-re-roll son objet. Qu'est-ce qu'il va trouver ? De la merde. Il va même pas prendre la Dazlust Coin qui lui a redonné un HP Up. Je crois qu'il va récupérer le... Le Télépatyfer de mise qui lui fait des larmes homines quand il active le bouquin. Je ne sais pas s'il est ralenti comme ça. Ah, il a eu l'effet de la montre. Et un excellent David Leal avec la marque et Incubus. Et Incubus, il est complètement pété avec... Avec... Comment ça s'appelle ? Avec Coeur Style. Et la Demon's Tale, où les Coeurs Rouges deviendront... Les Coeurs Rouges Pleins deviendront des Coeurs Noirs. C'est lui et au. Alors, bon ça il va pas le prendre, c'est un... Non, il va le prendre ? Non. Il va pas prendre l'Orbitale. Par contre il récupérera le Liberty Cap en bourbonant les champignons moucherons. Encore un effet de ralentissement de la montre. Un Coeur Bigou qu'il ne va pas prendre, il aurait pu. C'est un Coeur Bleu, hein. Pas de Coeur Rouge, c'est un Coeur Bleu. Pour l'instant... Ah là il est assez sympathique. Il y a un avantage moucheron quand même. Je trouve que les objets s'enchaînent pas super pour le Namek. Qui... Qui prend... Ah oui, il prend un HP Up, mais un seul demi-coeur, donc il perd ses dégâts. De chrono... Ah non, la chrono-fly est active, mais pourquoi elle est active ? Je sais pas pourquoi elle est active, là. Non, elle est pas active. Elle est allumée, mais elle est pas active. Il n'a que 5... Non, elle est pas active. Il faudrait être full vie. C'est vrai qu'il ait un Coeur Rouge complet pour qu'elle soit active. Et moucheron qui a récupéré une Guppy Z... Plus une Belle, donc... La Guppy Z avec des dégâts à 22, ben c'est très très fort. C'est des mouches qui tapent très fort. Et... Elle compte de la vitesse toujours, c'est toujours pratique. La rune, c'est une unsuse. Cool. Ça balance, hein, chez Moucheron, là, ça tape. Et les HP Up, évidemment, qu'on évite comme la peste tout le temps. Ah, le Tears Up, Shot Speed, bon, peu importe, mais Tears Up surtout. Ouais, pour l'instant, le build de Moucheron est quand même bien, bien, bien meilleur. Ah, le Namek qui s'est remis à un Coeur complet. Et du coup, c'est des gars qui sont doublés. C'est pour ça que j'aime pas Starts Con Off-Lite, perso. Le Curbigou et Sistervis, en plus, il a des ralentissements quand il arrive au boss. Pas mal. Comment il s'est... Comment il s'est... Il a eu une télé pile, hein. Par contre, j'ai un Freeze de l'Infini chez Moucheron. Ouais, pareil. Je a Freezer chez Moucheron. J'espère qu'il a pas eu une micro-déco, parce que si c'est le cas... Ah, c'est... C'est revenu. C'est revenu, et... Regarde. Du coup, on a perdu quand même... On a pas perdu de temps. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a dû avoir un problème. Je pense qu'il y a eu un petit souci. De connexion, peut-être. Ah, il avance, il est où ? Debs 1, debs 2... Il y a un mec qui est arrivé dans son dessin. Ouais. 11 sur le récit. Parqu'il y a un... C'est service, le binky. Et peu importe. Le niveau tir-rate, il est bien. Sur un poly, c'est pas mal. 16, c'est fort. Ah, le même mec qui est passé en Judas Shadow. A priori... Attention à ses troll-bombes, et il s'est fait avoir. Le shop avec rien du tout. J'espère un cœur bleu, tu n'en auras pas. L'as de son qui est utilisé. Parce qu'il en avait déjà une autre. Il n'appuie pas, il faut appuyer sur le bouton quand même pour ouvrir la salle. La black rune, il va aller voir son item room. En espérant avoir un truc bien, sinon il le black rune, je pense. Ah bah c'est bien ça. Sauf qu'il ne sera plus mort en Babylone. Car il n'est plus Eve. Mais il a la guppie's po, donc il s'en fout. Moucheron qui prend le multidimationale Baby. Les larmes qui traversent le multidimationale Baby feront encore plus mal. Gros DPS quand même. Et il a tué sa mom. Et il a pris le polaroïd. Alors que le namek arrive sur son boss de Debswane et il lui a défoncé la gueule. Proprement, ça ne déconne pas quand même non plus chez le namek. C'est Debswane qui tape. Et niveau tir rate, il est à 10. Ah oui, il est à 10, c'est normal. Ah oui, il n'a pas eu de tiers up du coup. Si, bah si. Attends, bah non. Oh je dis de la merde. Je pense pas. Il n'a pas eu de tiers up. Après, c'est pas très grave. Ah, les clous. Il va prendre les clous. Les clous qui normalement repoussent les ennemis. Mais bon, vu que c'est pénétrant avec le... Comment dire ? L'Eye of Bélias, c'est pas si grave. Et il arrive déjà à sa mob. Il avance quand même. Il peut peut-être attraper son retard. C'est pas impossible. Même s'ils ont tous les deux un mapping. Moucheron est quand même... Déjà à mon 2. Ah, l'Ecubus, évidemment. Il va pas prendre la Guppy Z. Au niveau dégâts, bah il est au-dessus, mine de rien. Il y a un mec. Ah, il est bien attraper, ouais. Ah bon, il y a les mouches, chez Moucheron. Qui risque de faire pas mal de taf. Mais il a un mapping dégueu. Ah. Ah, cette salle, elle est pas cool. Ah, les tourelles de merde. Ouais, les tourelles, là, elles sont vraiment pas cool. Donc il est peut-être pas loin de son boss. Le mec, c'est pas le layout de sa vie non plus. Alors. Le hitleaves a encore ralenti. Et il sait, on sait, le Moe of the Void. Ah, il est en train de... Ouais, il va le prendre. Il va prendre le Moe of the Void, parce que c'est quand même bien. Et il utilise son Nanzuz en cathédrale. C'est mieux. On va attendre le chest pour l'utiliser, sachant qu'on traverse pas le chest. Mister Dolly pour le Namek. Il va aller voir son Devil Deal avec un petit vaisselle. Et c'est tout. Mais bon, il y a toujours un étage d'écart. Un peu plus, même. Ça va être compliqué. Alors, à moins qu'il y ait une catégorie hyper courte révélée par son The Sun. Il va avoir du mal à rattraper quand même. Il faudrait qu'il y arrive. Le moucheron, il prend les raccourcis, il coupe... Ouais. Il est petit... Petit raccourci intéressant. Oh, mais l'Incubus, hein. C'est tellement fort, Incubus, avec Curse Tie. Le moucheron qui vient de tuer Isaac, qui avance dans son chest. Il y a un Tech-5 sympathique. Un Cricket's Body très très sympathique. Et il re-roll. Et... Peu importe, quoi. Allez, c'est parti pour Méga Satan. Pour le Cricket's Body, hein. Par contre, attention. Faut pas se faire toucher avec un Curse Tie chargé. Pour l'instant, on a pas vu de TP, d'ailleurs, à cause du Curse Tie. On pourrait pas avoir une TP de Curse Tie sur un Méga Satan. Ça, ça serait terrible, hein. Ah, le Dead Bird qui est allé le chatouiller, quand même. le dead bird, bravo le dead bird il y en a un mec qui n'avait pas une cathédrale courte non plus son boucheron qui est déjà sur ses anges et deuxième phase de méga satan, ça se passe bien il lui a défoncé la tronche et il a terminé en 13 minutes 51 alors que le namek arrivait sur son isaac ce qu'aura fait la différence, je pense que le début de run aura fait une différence ça allait moins vite chez le namek quand même au départ une fois qu'il a réussi à avoir les gros dégâts, la juge h2 et tout ça c'était pas mal mais avant ça, il a un peu galéré il a fait quoi, deux étages sans être reward ? ouais c'est ça et puis avec sa chronoflight qui était pas forcément chargé non plus quoi donc dommage, dommage parce que à la fin ça allait bien on voit son build là c'est joli c'est joli bien tranquille c'est joli c'est joli c'est joli c'est joli c'est joli il finit 1 minute 20 derrière c'est pas grand chose, je pense vraiment que c'est le début de run offlight allo allo moi au tout début j'étais perdu, je me croyais en CD, je vais en Curse Room comme un con et puis après je reset et j'ai dit, ah, ah merde c'est pas du silé eh 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 fatigué, fatigué, mais bon après ça va ouais ça s'est bien passé j'étais content de le voir vous avez tous les deux vu une cubus c'est quand même excellent avec un Curse Tie ouais 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 par contre le start chronoflight on a bien vu que sur F c'est pas l'idéal oh non sur F on start c'est pour ça que je disais que ton démarrage était pas rapide c'est à cause du fait que World Babylon Chronoflight ça va pas du tout ensemble carrément ouais ça va pas du tout ensemble soit l'un soit l'autre et là aussi j'ai perdu du temps parce que je prends une touche bête sur un boss et il me téléporte au bout du ah ça 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 il y a pas eu trop de TP il y a pas encore eu trop de TP il y en a eu qu'une seule elle a fait mal moi au final ça j'ai été surpris avec Polly tu tires plus vite avec Curse Tie que 100 en fait ça fait un peu chocolate milk dans l'esprit c'est vrai que c'était pas trop mal vous aviez tous les deux des bons tir rates après vu les coeurs et vu l'objet de Mega Satan j'ai pas essayé de proquer l'ATP il y a juste une fois j'ai eu par accident j'ai fait tout l'étage et derrière mon jeu il a complètement freeze de l'infini oui on a eu un freeze de fou chez toi voilà pendant 30 secondes je pouvais plus rien faire mes controls ils ont bugué j'ai été backdash d'une salle ça m'a re-téploie au milieu de l'étage c'était pas bien ouais nous on a eu c'est pareil ouais on a vu ça on se demandait ce qu'il se passait c'est mon jeu il a mouru et puis quand c'est revenu les contrôles mon personnage je l'ai avancé vers le haut tout seul donc j'ai du save in peace c'était la merde ouais c'est une belle race la fin de le Namek était quand même très très solide ça faisait très très mal la Guppy's Poe était cool aussi à chaque fois que j'avais un cœur ouais la Poe était bien du coup la Guppy's Poe sur tu n'as pas pris la Guppy's Z qui aurait pu être cool aussi avec tes dégâts ouais c'est vrai que j'avais pas mal de dégâts mais au moment où elle est arrivée ça faisait un peu un risque ça faisait un peu risqué au moment où elle est arrivée effectivement je pense que c'est la connexion qu'a fait un pèd Arknavid vu que mon sangricos il a mouru en même temps que le jeu bah ouais c'est sympathique quand même sur Mega Satan j'ai pas trop bourré le mot pour garder l'œil chargé histoire d'éviter les TP accidentels ouais voilà c'est ça les TP accidentels sur Mega Satan ça aurait été un drame ça aurait été un drame bon je me suis dit quand je l'ai vu je me suis dit oula je vais crever en l'apprenant moi j'ai vu le Diversity je me suis dit c'est pas top quand même non c'est pas ouf hein en plus je l'avais tellement pas regardé la première fois et encore je trouve que t'as eu pas mal de chance sur la Broken Remote souvent c'était dans les salles de boss et souvent c'était ralenti la Broken Watch la Broken Watch pardon pourquoi je dis Broken Remote elle m'a pas trop trollé non plus Broken Watch qui est plutôt proc au bon moment quand même et plutôt dans le bon sens on pouvait prendre des pièces ou pas avec le Grits Gueulette j'hésitais toujours à prendre des pièces bah là fallait pas aller arriver à 25 sinon ça faisait un coeur de plus et bah après j'avais après avec la Gupispose c'était pas gênant mais sans ça sur F c'était pas cool d'ailleurs je m'en rappelle-tu quand on a 25 pièces et le coeur il est plein ou c'est juste un réceptacle je crois que c'est que un réceptacle je crois que c'est que un réceptacle mais je suis pas sûr ou au pire il y a la console comment il s'appelle déjà ? page n'boy hop page n'boy oui c'est 22, 23 ah non non c'est un vide t'as raison ouais c'est qu'un conteneur de coeur normalement ouais parce qu'avec Clipers ouais faut en prendre 26 pour que faut que ça soit rempli ouais c'est vrai 2 très 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 bien